Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Packard Bell EasyNote TE11HC. Pour commencer, on va retirer la batterie. Pour cela, on va insérer la pointe dans le clips orange. On tourne vers la droite et ça nous éjecte la batterie. Ensuite, on va retirer le capot, disque dur et RAM. Ici, on voit le disque dur. Ici, nous voyons la barrette mémoire. Ici, nous avons la carte Wii. Pour le disque dur, vous avez une petite languette. Il vous suffit de tirer le disque dur sur votre gauche. Vous allez déclipser le disque dur. Ensuite, ici, vous avez la vis qui maintient le lecteur CD. On retire la vis. Après, on peut déclipser le lecteur. La barrette est un peu fatiguée. On va éjecter. Comme ceci. On va retirer toutes les vis de la plasturgie. On va retirer toutes les vis de la plasturgie. Les visites pour l'intérêt. On va éjecter les vis de la plasturgie. Ou je me donne un peu de dimension. Let'stime des visites pour l'intérêt. Ou je me disque ne peux pas faire de la nominette. On va retirer. On va retirer toutes les visites. On va retirer toutes les visites sur les visites de la plasturgie. On va retirer de la plasturgie. On va retirer de la plasturgie. Une fois toutes les vis retirées, on va matérialiser le câble noir du Wifi pour ne pas se tromper quand on le remet. On va déclipser le Wifi et on va retirer la carte Wifi. Une fois la carte Wifi retirée, on va retourner le PC et on va retirer le clavier. Pour cela, on va se servir d'une petite pointe plate. Vous avez six petits tétons plastiques qui maintiennent le clavier plaqué contre. Il suffit de pousser ce téton et d'aller chercher le clavier. On commence dans un angle. Comme ceci. Le clavier, quand on l'enlève, on ne le tire pas. Vous avez la nappe qui maintient le clavier en place. On va pousser et retirer la nappe. Ensuite, on va défaire les différentes connectiques. Ici, vous en avez une. On va zoomer pour que vous voyez mieux. Il suffit de pousser délicatement. Après, vous allez chercher comme ceci. On va déconnecter la nappe du tri-pad. On va récupérer cette nappe à tirer vers soi. Ensuite, on va déconnecter le son. On pousse sur le plastique. L'idéal, c'est de le faire des deux côtés en même temps. Sinon, on verra si on ne peut pas le faire plus tard. Pour la suite, on va soulever la partie supérieure. Et après, toujours à l'aide d'un outil en plastique. Vous voyez là, ce sont des petites chardières en plastique. On va essayer de les dégager. Comme ceci. On va faire pareil pour l'autre côté. Comme ceci. On retire la partie supérieure. Ici, vous avez le trackpad avec les deux connecteurs du trackpad. Si un jour vous avez des soucis de bouton, ils sont ici. On arrive donc sur la carte mère. On va retirer la nappe des USB. Comme ceci. Maintenant, on y accède plus facilement. On va retirer les enceintes. Ici, vous avez deux câbles Wi-Fi. La nappe monte à l'écran. Il suffit de déclipser et pousser tout doucement. Ensuite, on va retirer cette vis. Comme ceci. Là, j'ai oublié d'enlever la fausse carte SD qui va nous poser problème. Elle est éjectée au moins, on ne prend plus. Et ici, vous avez encore une vis qui maintient la carte mère. Une fois que cette vis est retirée, on va soulever légèrement. On va décaler les nappes et on tombe sur la nappe d'alimentation. Je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Il suffit juste de la déconnecter comme ceci. On arrive ici sur notre carte mère. Ici, vous avez le processeur qui doit inclure la carte vidéo. Ici, le chipset. Et donc avec tout le système de refroidissement. Donc bien regarder ici au niveau du radiateur. On va le démonter pour que vous voyez. Mais généralement, il y a souvent des poussières à cet endroit-là. Je vais enlever juste les petites vis qui maintiennent les caches du ventilateur et du ventilateur. Comme vous voyez, vous avez ici un amas de poussière qui aura tendance à faire chauffer votre machine. On va essayer de la retirer. Après, comme chaque fois qu'on démonte, je conseille de changer la plate thermique. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt! 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 Sous-titrage ST' 501